Bonjour, moi je suis d'origine de Villeneuve-sur-Yonne, je suis même né à Villeneuve-sur-Yonne et j'ai la ferme familiale qui s'y trouve, encore d'ailleurs, je suis on va dire la 3, 4e génération aujourd'hui et donc je suis ancré dans cette ville et on avait depuis maintenant deux ans, on avait comme projet avec Emmanuel Crété, on voulait créer un magasin, on vendait nos produits directs chacun de son côté et on voulait dire pourquoi faire ça séparément et trouver un lieu pour vendre tous ces produits et donc on s'est associé avec aujourd'hui, on est quatre associés du magasin, donc c'est un collectif de producteurs, donc aujourd'hui il y a Emmanuel Crété, il y a Aurélie Crété, il y a Jean Vuchère et moi-même qui sommes à la création de ce beau projet qui est le court-circuit 89. Donc on va dire un collectif de producteurs, vous pouvez retrouver tous les produits locaux, un maximum de produits locaux aujourd'hui sur Villeneuve-sur-Yonne. Avant de passer en bio, on faisait du porc fermier, donc c'était quand même un porc de qualité avec nos céréales, etc. Et aujourd'hui le fait d'être passé en bio, en production d'élevage bio, donc on continue toujours à donner nos céréales bio, etc. Mais en fait le coût de production, ce qu'il faut savoir c'est que le coût de production d'un porc, en fait nous coûte aujourd'hui deux fois plus cher qu'à l'époque. Même si pourtant on faisait des céréales, on ne mettait pas de sous-produits, mais en fait il faut savoir que le cochon mange toujours autant, on va dire, pour avoir toujours autant de viande à la fin. Et par contre les céréales coûtent deux à trois fois plus cher, etc. Donc voilà, il y a ces aspects-là, après il y a les aspects aussi, on va dire, de produits, tout ce qu'on va incorporer, nous la partie charcutier, on va acheter des produits qui vont forcément être bio pour intégrer. Donc ces produits, ça sera par exemple, on a des légumes de chambalais, on travaille avec eux pour les oignons, tout ce qui va être pour faire le boudin, toutes ces choses-là. Donc ça, ça va être des légumes bio qui sont achetés forcément plus cher qu'un légume normal. Et donc si vous voulez tout ça, il faut bien qu'on l'intègre au produit de vente. Et c'est pour ça que souvent il y a un écart comme ça, alors pas forcément énorme, mais il y a quand même un écart, ce qui explique l'écart de vente entre un produit entre guillemets standard ou traditionnel et on va dire un produit qui va être bio avec sa qualité derrière. Et bien en fait, j'avais un projet qui était en cours pour l'année d'acheter du matériel justement pour le laboratoire. Et justement, j'ai rencontré M. Sarlin qui m'a parlé justement de cette aide. C'était vraiment une aubaine pour nous puisque grâce à cette aide, on a vraiment réalisé ce projet. Donc là, c'est concret, on a reçu le matériel. Et donc voilà, on remercie comme d'Aglo qui, grâce à eux, va nous faire améliorer aussi bien le gain de travail et en même temps pouvoir présenter à tous nos clients une nouvelle gamme de produits qui, je pense, va plaire pour cet été et pour la partie justement barbieux clous, etc. Écoutez, les beaux jours arrivent, on espère avec le soleil comme aujourd'hui. Et donc, on va attendre nos chers clients avec impatience car on va avoir beaucoup de produits et surtout de nouveaux produits à leur présenter. Les produits qui vont être, du moins pour ma part, tout ce qui va être autour du barbecue, des produits marinés, tout un tas de saucisses, de nouvelles saucisses de nouvelles sortes. Et évidemment, les légumes de saison, forcément, la tomate va arriver, enfin voilà, il va vraiment y avoir plein de choses qui vont arriver et on espère aussi d'autres produits. On attend même des sardines, enfin voilà, plein de choses comme ça, on laisse ça un petit peu en attente, on laisse la surprise à nos clients. Et en tout cas, on vous attend très nombreux et impatients de vous voir pour vous accueillir dans ce petit lieu sympathique et chaleureux. Sous-titrage ST' 501